Le programme de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement, le programme de l'enseignement primaire et qui correspond également au programme de ceux qui se préparent au professeurat des écoles. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'automne 2015, le comité national consultatif des programmes a indiqué son désaccord à propos du programme, mais le ministre que je viens de citer est passé outre à l'époque. On nous parle parfois de tolérance et autres, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas est passé outre, et c'est le programme qui est appliqué aujourd'hui. Pourquoi y fais-je allusion à cet instant ? Je vous cite deux passages. C'est à propos du CM1, parce qu'il ne faut plus dire « huitième », c'était la terminologie des jésuites notamment, donc vous comprenez que la République laïque et autres se refusent d'employer ce genre de termes. Dans l'un des thèmes, « Et avant la France ? », pour interrogation, ce qui est d'ailleurs d'abord un peu symptomatique, il est indiqué « Les grands mouvements et déplacements de population », puisqu'il ne faut plus parler d'invasion et autres, donc « Les grands mouvements et déplacements de population », quatrième, dixième siècle. Et il est précisé, dans la colonne juste à côté qui décrypte le contenu du programme, on n'oublie pas d'expliquer, il faut traduire pour l'inspecteur, il est obligé de. Donc on n'oublie pas d'expliquer aux élèves qu'à partir du quatrième siècle, des peuples venus de l'Est, de l'Est, notamment les Francs et les Visigoths, s'installent sur plusieurs siècles dans l'Empire romain d'Occident, qui s'effondrent définitivement vers la fin du cinquième siècle. Vous l'avez donc compris, « Du quatrième au dixième siècle, il faut se limiter à une étude des déplacements de population venant de l'Est, entre parenthèses Francs et Visigoths, c'est tout. Les Normands, les Normaines, les Vikings, tout ce que vous voulez, on n'en parle pas. Leurs incursions sont quand même relativement courtes, je veux dire, 799 Noirmoutiers, jusqu'à 885 à Paris, on va dire, bon, c'est pas très long, on peut l'admettre. Les populations venues du Sud, elles, à partir de ce qui nous concerne l'aube du VIIIe siècle, on y reviendra, jusqu'au XXIe siècle, ces populations-là, il n'est pas question du tout d'en parler, elles ne sont pas mentionnées dans le programme. Pardon, il y a quand même une petite allusion néanmoins à ces populations, mais sous un autre angle, et vous allez comprendre tout de suite. C'est un peu plus loin dans le programme, cette fois, le temps des rois. Il est demandé d'étudier, à propos de l'époque médiévale, et l'époque dite moderne, il est demandé d'étudier les violences, le terme est là, dans le programme, les violences, telles que les croisades, les guerres de religion, et ça se poursuit. Ce qui signifie, et j'en termine presque là pour l'introduction, je vais vous donner le plan dans un instant, mais ce qui signifie que dans le programme tel qu'il a été conçu par Nadjava le Balkhacem, il est hors de question de parler des offensives, des attaques des musulmans, mais en revanche, il y a obligation pour les enseignants de parler des croisades, des violences, telles que les croisades. Le plan de la présente intervention, trois parties, je suis historien, une première partie qui couvre six siècles, du septième siècle, l'Islam, l'Égypte notamment, 622, je ne vais pas rentrer dans la discussion aujourd'hui pour savoir si Mahomet existait ou autre, c'est autre chose. Simple, brève, petite, courte mention néanmoins, c'est que le premier Coran que nous possédons date de plus de 140 ans après Mahomet s'il existait, plus de 140 ans. Imaginez si tel était le cas pour les évangiles. J'en dis pas plus, je ferme la parenthèse. Donc, première partie, une période qui couvre les siècles du septième jusqu'au treizième siècle, que l'on peut qualifier par une succession d'offensives musulmanes, une succession d'offensives musulmanes avec une réaction unanime des chrétiens, réaction d'opposition, de rejet pour se protéger, pour se sauvegarder. Voilà donc pour la première partie. La deuxième partie commence au 14e siècle et s'achève au début du 20e siècle, du 14e au début du 20e siècle, six siècles à nouveau, à nouveau offensives musulmanes et réaction des chrétiens hormis du côté des autorités françaises. Hormis du côté des autorités françaises. Je parlerai notamment de François 1er par exemple pour montrer que la France a eu une position singulière. Nous avions les rois très chrétiens et qui finalement ont parfois pactisé avec les musulmans. Et la dernière période c'est les années 1920 jusqu'à nos jours 2017. Mais c'est un phénomène qui est en train de s'accélérer. Ce n'est plus tant une offensive ou des offensives. C'est je vais le justifier mais c'est une véritable submersion. Le thème de grand remplacement est finalement trop modéré. C'est une véritable submersion qui se produit actuellement. Et je vous renvoie notamment à la dernière carte du dépistage de la drépanocytose en France. J'en reparlerai tout à l'heure si je n'oublie pas. Submersion on va dire oui il y a ici ou là quelques attaques c'est vrai et pas uniquement en France. Vous voyez Barcelone il y a quelques jours encore et puis depuis aussi bien en Finlande qu'en Allemagne ou en France aussi des attaques à armes blanches qui sont produites depuis le 17 août dernier donc j'ai bien dit Finlande, France et Allemagne notamment. Mais le phénomène particulier depuis les années 1920 c'est que ce phénomène de submersion est comme semble-t-il encouragé par le pouvoir politique. encouragé par le pouvoir politique. Si je manque de clarté n'hésite pas à me l'indiquer si nécessaire. Voici donc pour le plan. Et donc vous avez bien saisi que nous avons eu deux premières phases de six siècles avec flux et reflux et la troisième phase qui a commencé il y a un siècle c'est une phase de flux mais qui est encouragée par les populations autochtones. Venons-en donc à cette première phase donc du 7e jusqu'au 13e siècle. Entre 632 la mort de Mahomet si tel était le cas jusqu'à 732 en un siècle les musulmans opèrent la conquête des deux tiers du pourtour méditerranéen. En un siècle entre 632 et 732 les musulmans opèrent la conquête des deux tiers du bassin méditerranéen. Y a-t-il eu des coups d'arrêt ici ou là ? Quelle était la situation originelle sur le pourtour du bassin méditerranéen ? Faut-il rappeler qu'au seuil du 7e siècle au seuil du 7e siècle il y avait 300 diocèses en Afrique du Nord 300 diocèses en Afrique du Nord il y avait une population chrétienne enracinée or celle-ci a été littéralement submergée alors certains vont dire oui mais il s'agissait de protéger ces populations alors on peut s'interroger contre qui devait-elle être protégée pourquoi est-ce que je parle de protection ? c'est à propos du terme vous le connaissez probablement de dimitude d-h-i 2-m dimitude d-h-i 2-m i-t-u d-e la dimitude c'est à propos des chrétiens et des juifs sous domination musulmane les chrétiens et les juifs ont la vie sauve s'ils veulent rester chrétiens et juifs à condition de payer une taxe aux musulmans et à condition aussi de ne pas bénéficier du même niveau de protection notamment sur le plan juridique en termes d'héritage ou dans des conflits de propriété ou de voisinage par rapport à un voisin musulman c'est à dire pour dire ça autrement que chrétiens et juifs sont considérés par les musulmans dans le cadre de la dimitude comme étant des sous-hommes dans la péninsule ibérique à l'Andalus conquise par les musulmans les chrétiens et les juifs à moins de se convertir à l'islam mais les chrétiens et les juifs ne peuvent continuer à vivre qu'à condition donc d'accepter d'être des sous-hommes et de porter pour les chrétiens un morceau d'étoffe de couleur bleue et pour les juifs un morceau d'étoffe de couleur jaune c'était dans la péninsule ibérique sous domination musulmane morceau d'étoffe de couleur bleue pour les chrétiens jaune pour les juifs par ailleurs dans les territoires qui n'étaient pas directement conquis d'une manière permanente par les musulmans je parlais de l'Italie notamment du Royaume de France également et bien là il y avait régulièrement des raids des radias qui étaient opérés le schéma était assez classique les hommes étaient massacrés les femmes devenaient des captives pour les harems les enfants étaient élevés alors pour les garçons pour être des janissaires c'est à dire pour devenir des soldats particulièrement aguerris chez les musulmans mais donc pour se retourner contre leur population d'origine contre les chrétiens ces raids ces pillages ces viols de masse se sont produits à Arles à Marseille à Pise Gênes les différentes villes du Languedoc de la Provence et donc du côté de la Toscane et ailleurs ont été entre le IXe siècle et le XIIe siècle ont été régulièrement des cibles de ces raids que les musulmans ont menées alors vous pourriez me dire oui mais vous parlez de musulmans vous n'employez pas le terme d'arabe effectivement sur les 12 000 soldats qui ont opéré la conquête de la péninsule ibérique il y avait 300 arabes sur les 12 000 musulmans qui ont conquis la péninsule ibérique il n'y avait que entre guillemets 300 arabes et donc le terme d'arabe est impropre alors vous allez me dire oui mais c'est quand même curieux puisque quand on feuillait de certains manuels scolaires de l'enseignement secondaire par exemple on voit qu'il est question d'arabe et des fois de musulman oui effectivement parce qu'on nous dit que les arabes étaient très cultivés que sur le plan de la médecine et ainsi de suite à Damas et ailleurs c'est vrai mais qui étaient ces arabes pour lesquels on emploie précisément ce terme d'arabe et non pas de musulman c'était des assyriacs des nestoriens autrement dit des chrétiens et les médecins les plus réputés à Damas étaient des arabes chrétiens mais donc comprenez bien que certains collègues qui rédigent les manuels du secondaire savent très bien ce qu'ils rédigent ils emploient le terme de musulmans quand ça les arrange et le terme d'arabe parce que c'est plus simple pour eux je vais dire ça ainsi il faut savoir que parler de l'ouma c'est-à-dire du monde musulman comme on le dit parfois est un terme quelque peu impropre ou plutôt une réalité un peu impropre je m'explique c'est qu'en réalité du côté musulman il y a des différences relativement nombreuses alors vous en connaissez quelques-unes entre sunnites et chiites ou druzes encore par exemple c'est vrai aujourd'hui au cours des siècles mais il faut savoir que notamment au 11e siècle il y a une autre différence avec ce que l'on appelle les turcs seljukides les turcs seljukides s-e-l-d j-o-u k-i-d-e-s je répète s-e-l-d j-o-u k-i-d-e-s d'où viennent ces turcs sedjukides ils viennent d'Asie centrale ils sont différents de leurs origines de par leurs origines pardon par rapport aux musulmans qui se trouvent en Palestine à l'époque et ces musulmans en fait veulent prendre le pouvoir et il faut se distinguer finalement par rapport aux autres musulmans qui sont déjà en place et ils vont considérer ou ils vont être considérés comme ayant finalement une lecture plus précise plus stricte du Coran ceci dit je fais une parenthèse ici il y a un islam il n'y a pas d'islam modéré il n'y a pas d'islam modéré et je vous renvoie d'ailleurs à ce qu'a dit il y a moins de 8 jours le plus haut responsable dans la plus grande association qui se trouve en Indonésie du côté des musulmans et qui indique très clairement ce que je viens de vous dire il y a un instant il n'y a pas d'islam modéré et que finalement dire que certains sont islamistes est un non-sens il y a des musulmans le terme d'islamiste c'est pour nous laisser entendre que finalement il y a d'autres musulmans qui seraient plus acceptables si vous préférez alors en tant qu'humain oui je veux bien on est d'accord mais qu'on soit bien clair Mahomet n'a jamais dit ou on n'a jamais fait dire à Mahomet comme vous voudrez qu'il fallait éventuellement se limiter à une partie du Coran et qu'il faudrait occulter le reste ça n'a jamais été écrit pourquoi est-ce que je parle de ces turcs seljukides dans cette deuxième moitié du 11e siècle c'est que vous l'avez compris ils sont partis d'Asie centrale et ils sont allés se battre contre les byzantins les chrétiens et ils se sont imposés face à d'autres musulmans à Jérusalem et ailleurs en Palestine ou dans les environs le changement est important avec ces turcs seljukides ou en tout cas la perception qu'on en a eue est importante c'est qu'en fait ces turcs seljukides vont désormais être plus stricts pour les chrétiens qui viennent en pèlerinage à Jérusalem en disant ça ne va plus être simplement le paiement de telle ou telle somme mais vous allez finalement être interdits de séjour et donc le tombeau du Christ devient interdit aux chrétiens en cette fin du 11ème siècle ce qui explique les croisades ce n'est qu'une réaction face à un durcissement qui s'est produit du côté musulman les croisades j'en dirais plus ici à propos des croisades c'est une réaction à propos d'un durcissement qui s'est produit avec ces turcs seljukides de la fin du 11ème siècle ceci dit il y a un autre aspect aussi auquel j'ai déjà fait l'allusion tout à l'heure à propos de la péninsule ibérique donc Espagne Portugal c'est qu'en fait il y a eu cette conquête musulmane c'est vrai mais il y a eu de l'autre côté des Pyrénées en gros à peu près au sud de Pau pour faire bref dans les Asturies il y a eu à Covadonga en 722 il y a eu un certain nombre de chrétiens qui sont ligués en quelque sorte pour s'opposer à cette déferlante musulmane et à partir de là très timidement au départ a commencé ce qu'on a appelé la reconquista avec un R majuscule la reconquista la reconquête alors c'est surtout du 10ème au 13ème siècle on est bien d'accord mais les prémices sont là Covadonga en 722 un peu plus au nord on l'a dit tout à l'heure c'est Charles Martel 732 à Poitiers 732 Poitiers mais vous le savez sans vouloir parodier quelqu'un mais ils ont été arrêtés à moitié dans la mesure où finalement les musulmans sont restés en Aquitaine ils sont restés également du côté de Narbonne et ce pendant encore quelques années je parle pour l'époque ce qui fait que oui Charles Martel maire du palais a mis un coup d'arrêt à l'avance des musulmans mais c'était un coup d'arrêt et non pas un reflux de manière pleine et entière face à qui se trouvait Charles Martel en 732 au nord de Poitiers lorsque ça s'est produit donc cette bataille dite de Poitiers il se trouvait face à peu près à 100 000 personnes des soldats certes mais aussi des captives des enfants captifs aussi mais avec également les convois de bœufs enfin tout ce que vous voulez les chariots c'était vêtement une population qui venait pour s'installer le reflux qui s'est opéré ici à partir de 732 ce reflux a mis du temps on l'a dit à la charnière donc des mérovingiens et carolingiens au cœur du 8ème siècle pour s'opérer pour la conquista du côté ibérique ça a été plus long encore il est vrai mais les attaques ont continué à être longues nombreuses également alors je vais terminer cette première partie en évoquant le fait que au 13ème siècle il y a eu alors contrairement à ce qu'on nous dit bien souvent en 1492 j'ai bien au 13ème siècle il y a eu la constitution d'un royaume musulman royaume nasride n-a-s-r-i-d-e n-a-s-r-i-d-e royaume nasride de grenade qui a conduit à une situation très particulière qui est la suivante c'était en fait un royaume qui était vassal de la castille vassal de la castille ce qui signifie que oui il y a eu un petit royaume qui s'est constitué entre 1932-1937 1932-1937 et qui a perduré jusqu'en 1492 qui tombe en 1492 mais ce que l'on apprend donc en 1492 dans les manuels scolaires c'est finalement le départ des musulmans d'Espagne ce qui est vrai c'est la date ultime vous l'avez compris mais en réalité ils n'ont plus d'audience véritable à partir de 1232-37 à partir du moment où ce royaume d'Astrid passe sous le contrôle de la castille et donc je maintiens bien l'idée que le reflux ici pour l'essentiel du côté de l'Europe occidentale c'est bien le XIIIe siècle deuxième partie en ce qui concerne la période du XIVe siècle jusqu'aux années enfin jusqu'aux seuils du XXe siècle c'est vous l'avez compris donc à peu près la même chose une phase de flux d'offensive musulmane de reflux aussi on va le voir mais avec une particularité française où la France a scellé des alliances avec les musulmans en 1389 en 1389 se déroule en Serbie plus précisément dans le Kosovo K-O-S-O-V-O dans le Kosovo se produit un épisode particulier qui est en fait une bataille donc en 1389 qui est une bataille à Kosovo Polier en deux mots Kosovo K-O-S-O-V-O et plus loin Polier P-O-L-J-E Polier P-O-L-J-E en quoi cette bataille est importante ? elle est majeure pour les serbes et cela explique ce qui s'est produit entre 1991 et 1999 et que les serbes portent toujours dans leur chair aujourd'hui en 1389 les serbes sont battus dans le lieu qui est le cœur même de leur patrie Kosovo Polier le cœur de leur patrie ils sont battus par les musulmans et les serbes ne vont avoir de cesse que de retrouver leur territoire originel les populations dans les Balkans avaient été repoussées vous connaissez peut-être le terme de Kraïna dont on a parlé certains se souviennent dans les années 1990 c'est un terme en serbo-croate qui signifie confins confins c'est-à-dire des zones où les musulmans de l'empire ottoman avaient repoussé les populations chrétiennes européennes qui refusaient de devenir musulmanes les avaient repoussées aux confins des territoires dominés par l'empire musulman de l'empire ottoman et ces zones de confins donc ont porté le nom de Kraïna et ces zones de Kraïna qui ont été particulièrement sensibles donc dans les années 1990 donc il y a quelques années lors des combats on excuse la vie les serbes donc ne vont avoir de cesse on l'a dit de vouloir reconquérir leur territoire la Hongrie à l'époque a été quasiment totalement dominée par les musulmans également ce qui veut dire en bref que de la mer adriatique jusqu'à la mer noire nous sommes en Europe mais c'était un lieu de conquête de colonisation musulmane ce qui explique aussi que la Turquie ne peut pas être un pays au sein de l'Union Européenne parce que cela légitimerait la colonisation parce qu'en effet admettre que la Turquie soit un pays européen c'est accepter la colonisation c'est accepter que le morceau de territoire qui se trouve au nord de la mer d'Aral au nord du Bosphore et des Lespons le petit morceau de territoire qui est mis en avant par certains pour dire mais la Turquie est un pays européen c'est un territoire qui a été colonisé ces populations vont mettre du temps à se débarrasser du joug musulman pourquoi cela ? c'est parce qu'à maintes reprises il va y avoir des incursions de plus en plus répétées je vous donne quelques exemples clés c'est notamment par exemple en 1453 lorsqu'il y a eu la prise de Constantinople Byzance si vous préférez la prise de Constantinople la ville de Constantin fondée au 4ème siècle l'empereur Constantin au lieu du christianisme puisque c'est là que notre credo a été rédigé pardon à Nicée Nicée-Constantinople en partie en tout cas pourquoi est-ce que j'évoque 1453 c'est que finalement on en a parlé un peu vers 1986 certains se souviennent avec SOS racisme avec une main en jaune la main dite de Fatma ça c'était pour le politiquement correct cette main jaune avec il est écrit touche pas à mon pote ce qui voulait dire au passage finalement les autres on peut y toucher mais proche non or de quoi s'agit-il ici lorsque le sultan Mehmet II en 1453 pénètre à cheval dans la basilique Sainte-Sophie à Constantinople il a trempé sa main dans le sang des chrétiens préalablement dans le sang des chrétiens qui avait été massacré et c'est cette main qui la pose sur les murs de la basilique Sainte-Sophie et c'est cette main que SOS racisme reprend en 1986 c'est le martyr des chrétiens cette main SOS racisme s'est bien gardé de rappeler ça en 1986 1453 donc un épisode majeur on l'a déjà dit donc 1389 1453 il y en a d'autres et notamment le fait que en 1529 en 1529 Vienne est assiégée Vienne en Autriche est assiégée par les musulmans finalement les autrichiens vont réussir à repousser les assaillants 1529 1543 cette fois c'est François 1er qui est ici en lien en articulation étroite avec un corsaire musulman Barberousse turc qui a levé des troupes du côté d'Alger 30 000 hommes François 1er dit à Barberousse installez-vous dans le Royaume de France venez chez nous dans le Royaume de France à Toulon la cathédrale Sainte Marie-Majer a été transformée en mosquée avec entre guillemets pardon mais la bénédiction du roi de France 1543 1544 Sainte Marie-Majer à Toulon pourquoi Toulon ? comme base de départ pour que les musulmans puissent opérer la conquête de Nice Nice à l'époque est liée à la Savoie elle-même liée à la famille des Habsbourg à l'Empire d'Autriche ennemie de la France et donc nous avons préféré finalement nous allier avec ceux qui étaient opposés aux Autrichiens en se disant on va ainsi affaiblir les Autrichiens ce qui signifie aussi qu'à Toulon j'y reviens de la fin de l'été 1543 jusqu'au mois d'avril 1544 on a laissé la population française aux mains vous m'avez compris pour la gente féminine en particulier aux mains de ces corsaires musulmans on a juste dit on a fait comprendre aux français qui étaient là si vous ne voulez pas subir les sévices des musulmans quittez les lieux quittez votre maison et allez ailleurs la conquête de Nice les bas quartiers ont été occupés oui la ville basse mais c'est tout les résultats n'étaient pas très probants du côté musulman finalement ils se sont retirés mais ils sont restés à Toulon et donc finalement il n'y a rien nouveau sous le soleil mais l'Europe de France a payé le départ de ces musulmans de la ville 1543-1544 à l'époque souvenez-vous on l'a dit tout à l'heure le roi de France c'est celui qu'on appelle le roi très chrétien or il savait que quelques années plus tôt ces musulmans à qui il pactisait avaient assiégé Vienne or l'empreuve ce n'est pas n'importe qui c'est la personne qui est chargée de défendre sur le plan militaire le pape par ailleurs les musulmans dans ces années-là avaient opéré la conquête de l'île de Rode île grecque aujourd'hui l'île de Rode qui était tenue par des chevaliers par des moines chevaliers les moines de Saint-Jean ici on savait très bien je parle du côté du roi de France que finalement on pactisait avec ceux qui finalement combattait les chrétiens avançons dans le temps en 1570 grâce à Don Juan d'Autriche bâtard de Charles Quint demi-frère de Philippe II Don Juan d'Autriche lève une armée ou plutôt une marine avec 213 bateaux pour s'opposer au bateau musulman à peu près 300 c'est la bataille dite de Lépente L-E-A-G-U-P-A-N-T-E L-E-A-G-U-P-A-N-T-E 1570 dans un golfe de la Grèce et c'est une victoire des Autrichiens du Saint-Siège qui a appuyé les Autrichiens on le comprend bien mais du côté français on n'a pas apporté du tout notre concours loin de là avançons encore dans le temps en 1683 à l'époque où Louis XIV entretient de bonnes relations voilà vous l'avez compris un peu comme son prédécesseur François Ier avec le camp d'en face en 1683 les musulmans sont à nouveau sous les murs de Vienne en Autriche et assiègent à nouveau Vienne vous le savez pour la petite histoire c'est ça qu'on retient parfois mieux mais les boulangers qui se lèvent tôt qui travaillent la nuit vont donner l'alerte parce qu'ils ont bien aperçu des musulmans à apparaître ici ou là ils donnent l'alerte branle-bas de combat et finalement les musulmans vont être repoussés et pour commémorer l'événement ces boulangers vont prendre un morceau triangulaire de pâte et puis réaliser les croissants que l'on connaît en s'inspirant des croissants que l'on pouvait voir ici croissants de lune que l'on pouvait voir sur les oriflames du côté musulman ça c'est donc par rapport au siège par rapport au boulanger de Vienne les viennoiseries de Vienne donc 1683 je ferme la parenthèse pour vous mettre en appétit par rapport au repas qui arrive le reflux s'opère mais très progressivement nous sommes dans les années 1820 cette fois ce sont les grecs qui se lèvent contre avec difficulté mais ils se lèvent contre cette présence musulmane en gros entre 1822 et 1830 les grecs mettent à peu près 8 ans pour libérer alors pas tout à fait la Grèce telle qu'elle est actuellement c'est une Grèce un peu plus restreinte mais en tout cas la Grèce renait de ses cendres ici en 1830 et se libère de cette tutelle musulmane l'empire ottoman au 19ème siècle est à l'époque considéré comme étant vous connaissez sur toute la formule l'homme malade de l'Europe et l'empire ottoman est en effet connaît une certaine déliquescence tout au long du 19ème siècle jalonné par différents traités hautes notamment le traité de Berlin en 1878 mais il y a aussi en 1911-1913 les guerres dites guerres balkaniques qui se trouvent en fait à l'embouchure du Danube pour faire bref donc sur les rives de la mer Noire et l'empire ottoman va connaître aussi un reflux et un reflux plus marqué encore avec la grande guerre où l'empire ottoman finalement allié des empires centraux et bien connaît un recul assez important et donc s'achève ici cette deuxième partie 2389 jusqu'à la grande guerre offensive musulmane à plusieurs reprises je vous ai donné quelques jalons simplement j'ai conscience qu'il y en a d'autres et un reflux très progressif six siècles pour parvenir à cela le flux et le reflux la troisième partie plus actuelle donc des années 1920 jusqu'à aujourd'hui 1922 à 2017 où je l'avais dit c'est une véritable submersion qui se produit encouragée par les autorités sur place pourquoi 1922 ? c'est que cette année là commence la construction de la grande mosquée de Paris construction de la grande mosquée de Paris 1922 jusqu'en 1926 et donc c'est pas le cartel des gauches c'est un gouvernement dit de droite qui en 1922 donc permet la construction de la grande mosquée de Paris la raison donnée est la suivante c'est que eu égard aux musulmans qui sont morts dans nos rangs au cours de la grande guerre et bien c'est un moyen d'exprimer notre reconnaissance nationale ce qui est quand même un peu curieux c'est que pourquoi les tirailleurs sénégalais ou d'autres soldats d'Afrique noire qui étaient animistes ou chrétiens n'ont pas eu n'ont-ils pas eu finalement un lieu de culte érigé pour eux ? Pourquoi est-ce que ça a été à sens unique ? Pourquoi est-ce que ça a été uniquement les musulmans et pas les chrétiens noirs ? Pourquoi cette discrimination ? avançons un petit peu quelques jalons pour cette troisième partie le troisième Reich le troisième Reich apparaît en 1933 janvier 1933 jusqu'en 1945 or on le dit peu on l'écrit parfois encore plus rarement mais des liens très étroits se sont tissés entre l'idéologie nationale socialiste nazisme si vous préférez mais en disant nazisme on édulcore certains termes national socialisme des liens sont tissés avec un certain de dignitaires musulmans et vous connaissez peut-être cette rencontre au cours de la deuxième guerre mondiale entre Hitler et le gros moufti de Jérusalem ce qui signifie bien qu'il y a eu une connivence de manière étroite au point que notamment deux divisions SS en charme notamment pour l'une d'elles deux divisions SS ont été levées composées à 100% de musulmans vous n'avez aucune division SS catholique aucune en revanche il y a eu deux divisions SS musulmanes je vous renvoie aussi au 1er janvier 1945 jour où Hitler c'était quand même la chute du troisième reich à ce moment là 1er janvier 1945 parmi ses préoccupations Hitler a eu comme souci d'offrir à chaque musulman qui servait le troisième reich dans les armées d'offrir un coran avec une tranche d'or 1er janvier 1945 le troisième reich était en train de s'effondrer mais les liens perduraient vous le savez sans doute les liens ont perduré au delà du 8 mai 1945 et je vous renvoie simplement non pas tant à l'amérique latine qu'on a souvent mis en avant mais regardez quels sont les hommes quels sont les officiers supérieurs qui ont formé les armées arabes à la fin des années 1940 dans les années 1950 dans les années 1960 allaient voir l'Egypte en Syrie en Irak notamment ce sont d'anciens dirigeants du troisième reich regardez dans les dernières éditions du cuide notamment jusqu'en 2007 c'est l'un de ces ouvrages qui mentionne cela donc il y a bien eu une étroite connivence qui s'est produite sur le plan idéologique regardez sur internet c'est disponible les photos des funérailles de Yasser Arafat et vous verrez ces milliers d'hommes musulmans le bras tendu comme sous le troisième reich ce n'est pas une coïncidence il y a une filiation qui s'est produite avec ces dirigeants nationaux-socialistes qui ont forgé les armes arabes pendant un quart de siècle après la chute du troisième reich voyons du côté français nous sommes en 1958 la guerre d'Algérie a éclaté déjà dès 1945 et ça c'est une autre histoire et pas 1954 en 1958 la France passe un accord secret avec le FLN Front de Libération Nationale l'accord secret est le suivant plus si secret que cela puisque finalement on y a eu accès qui indique très précisément que le FLN s'engage à ne pas toucher à l'oléoduc qui partant du Sahara on a découvert du pétrole dans le Sahara en 1956 qui partant du Sahara arrive sur les rivages de l'Algérie et permet de ravitailler la métropole française donc on ne touche pas ici du côté du FLN à l'oléoduc qui permet donc d'être une sorte de cordon ombilical pour alimenter la France et inversement la France s'engage certes à mener des combats oui c'est vrai enfin elle ne s'engage pas exactement à mener des combats mais je veux dire elle s'engage à mener des combats qui ne seront pas trop rudes si vous préférez c'est à dire que dès 1958 la France a abdiqué et la guerre était déjà quasiment terminée on voit aussi une circulaire d'un certain ministre de l'état Jox de l'été 1962 disant notamment au Harki qui était installé en métropole de repartir au-delà de la Méditerranée mais en revanche ceux du FLN on les a accueillis assez largement en France métropolitaine et aussi dès 1962 on a accueilli également des Marocains par rotation de 6 mois en général pour les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais par rotation 3 mois 6 mois parfois reconductibles c'était des hommes qui venaient mais pour une période relativement courte simplement en 1976 il y a eu ce qui s'est produit ce qu'on a appelé le regroupement familial mais le regroupement familial plutôt que de le faire du côté de là où se trouve l'épouse et les 4, 5, 6 enfants le regroupement familial s'est fait sur le lieu de travail du mari qui était là pour une durée relativement courte pourquoi le regroupement familial s'est-il fait dans ce sens-là pourquoi pas dans l'autre sens la question est simplement posée Renéal Secher a très justement dit tout à l'heure que la langue utilisée en France était la langue française du point de vue officiel c'est vrai mais alors pourquoi certaines caisses d'allocations familiales rédigent-elles des textes en arabe ces dernières années pourquoi si vous regardez les rations de combat de l'armée française aujourd'hui pourquoi ces rations de combat sont-elles halal pourquoi les repas qui sont fournis par la compagnie aérienne nationale Air France pourquoi la compagnie aérienne Air France dans ses repas a-t-elle banni le jambon vous ne trouvez plus depuis déjà quelques années de jambon sur les vols de la compagnie aérienne Air France ceci vous allez me dire que le fait est relativement généralisable 98% 97-98% des moutons consommés en France le sont suivant un rituel confessionnel musulman c'est-à-dire avec la bête qui est tournée vers la Mecque égorgement le sang qui coule 15 à 17 minutes de même pour les vaches et compagnie enfin compagnie pas totalement pas les porcs 98% des moutons sont en fait abattus suivant le mode halal pour la volaille on est à peu près de l'ordre des deux tiers pour la viande bovine c'est à peu près la moitié c'est à dire que finalement la population française est aussi importante en étant je veux dire sur le plan musulman pour l'islamique l'islam c'est vrai que Jacques Lang il ne peut pas être suspecté de ceci ou cela Jacques Lang indique que dans les prisons françaises il y a plus de 70% de musulmans vous allez me dire mais je prends le cas de la France qu'en est-il par rapport à d'autres pays si vous regardez parce que les statistiques ethniques en France ne sont pas officielles en théorie en Belgique plus de 70% des repas dans les prisons sont halals depuis les années 2005 et suivantes dans le pays scandinave c'est alors certaines années ça a été 100% et c'est en général quasiment proche de 100% près de 100% des viols dans le pays scandinave depuis au moins 12 ans le sont par des musulmans il y a il y a eu ici il y a moins de deux semaines août 2017 en Suède une iranienne qui était arrivée qui était musulmane mais qui s'était convertie au christianisme la Suède n'en a pas voulu en disant qu'elle retourne en Iran ça ne lui fera que 6 mois de prison je parle uniquement sur le plan en temps de prison il y avait d'autres peines également qui accompagnaient cela 6 mois de prison en gros c'est pas grand chose ça a été le point de vue des autorités suédoises en août 2017 et c'est Victor Orban à la tête de la Hongrie qui a dit mais si elle n'est pas accueillie en Suède qu'elle vienne chez nous elle est accueillie tout à l'heure je vous ai parlé de la Yougoslavie c'est ça pour terminer cette troisième partie avec les années 1991-1999 je ne vais pas livrer en détail ici les huit années de guerre mais ce qu'il faut savoir c'est que pour les dernières années des combats en gros entre 1995 et 1999 l'enjeu majeur ça a été le Kosovo l'enjeu majeur ça a été le Kosovo le Kosovo vous l'avez compris tout à l'heure c'est le coeur de la patrie des Serbes là où ils ont été humiliés en 1389 et donc pour eux s'il y a bien un territoire à défendre à tout prix c'est ce territoire du Kosovo or les Serbes et ça on l'a peu dit du côté français hormis Vladimir Volkov notamment mais du côté français on a peu dit que finalement les Serbes avaient été très accueillants à propos d'une population voisine qui était la population albanaise qui au cours de la deuxième partie du XXe siècle avait le taux de natalité le plus important d'Europe 6 à 7 enfants par femme en âge et procréé et les Serbes les Youslaves d'abord pardon je le précise puis les Serbes ensuite ont accueilli ces populations par bonté d'âme en considérant que ces populations avaient besoin d'être secourus accueillis bon mais que s'est-il produit en 1999 lorsqu'il y a eu une action américaine militaire qui a été menée au printemps fin mars début avril 1999 avec enfin à la demande de l'Union Européenne pourquoi y a-t-il une intervention militaire américaine c'est que l'Union Européenne était incapable de parvenir à établir la paix en tout cas la paix telle qu'elle l'entendait et il y a eu un accord qui a indiqué qu'au bout de cinq ans ça a été finalement six ans et bien il y aurait un référendum au Kosovo pour savoir quelle serait la population majoritaire et donc finalement qui allait recevoir le Kosovo et donc 2005 référendum les musulmans étaient devenus majoritaires puisqu'il y avait été la population serbe orthodoxe avait été expulsée ici ou là celle-ci était devenue minoritaire elle a été mise hors de chez elle par qui ? par l'Union Européenne et par l'OTAN par l'Union Européenne et par l'OTAN vous comprenez que dans ces conditions-là les serbes ont modérément apprécié ce qui s'était produit les orthodoxes de manière plus générale aussi et à Moscou il y a eu certains qui sont dit on s'est fait avoir une fois on ne se fera pas avoir une deuxième fois et je vous renvoie au conflit syrien si la détermination de Vladimir Poutine est telle aujourd'hui ce n'est pas tout à fait sans raison c'est qu'il tient sa revanche du Kosovo de 1999 si Victor Orban si les Polonais et d'autres populations qu'on avait cru fossiliser ou autre avec finalement cette mise sous tutelle durant les années du communisme et bien c'est cette partie de l'Europe qui aujourd'hui et je termine par là c'est cette partie de l'Europe qui aujourd'hui finalement essaie de défendre l'identité qui lui est chère qui a connu dans sa chair des invasions musulmanes successives qui a subi cela pendant des siècles et qui n'a pas envie de revivre cela aujourd'hui je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !